C'est quoi ça..? Arrêtez-moi ça..! Arrêtez tout..! Mais Agathe.. Tu as décidé de souiller la mémoire de mon frère en te remariant..! Mais pourquoi est-ce que mon mariage souille la mémoire de ton défait frère..? Mais tu devais lui rester fidèle au reste de ta vie..! Et là qu'est-ce que tu fais..? Tu te remaries..! Mais c'est un gros péché que tu es en train de faire Agathe..! Tonton.. Cesse de râler..! Nous sommes tous pécheurs..! Tu m'as vu avec les filets ici et une pirogue dans les mains..! Je suis un saint..! Et vous devez suivre mon exemple..! Mais c'est quoi ça..? Salut à tous..! Sœur Emero Thérèse..! Qu'est-ce que tu fais ici..? Et tu étais où durant tout ce temps..? T'es sorti..! Qui t'a invité..? T'es sorti..! Lâche-moi..! Je vis avec le mensonge et le péché dans mon ventre depuis des années..! Annole devait m'épouser..! Du moins.. C'est ce que le pasteur avait dit..! Mais il ne l'a pas fait..! J'étais très malheureuse..! Le pasteur a dit qu'il allait me consoler..! Il m'a flattée..! Et comme il avait de l'ascendant sur moi.. On a couché ensemble..! Et je suis tombée enceinte..! Au début je n'étais pas sûre que ce soit lui le géniteur..! Car avec la déception que j'ai eue avec Arnold.. J'étais allée au lit avec un autre homme..! Mais à la naissance.. Le pasteur a su qu'il était le père de mes enfants..! Après avoir fait un test ADN..! Alors il m'a envoyé au Burkina Faso..! Et il m'a envoyé régulièrement de l'argent..! Il ne voulait plus que je retourne au Cameroun..! J'en ai eu marre..! Et j'ai décidé de revenir.. Et de dire la vérité à tout le monde..! Alors sachez-le..! Il y a de cela 5 ans.. J'ai donné la vie..! Et ces jumelles que vous voyez.. Ce sont mes enfants..! Ce sont les filles.. Du pasteur.. Mandei..! Monsieur le Saint.. Salut Blenda..! Tu es un sorcière..! Comment ça..? Comment tu as fait pour savoir que Papa Roger était mauvais..? Jusqu'à là je ne sais pas toujours comment vous expliquer.. Je ressentais ça..! Jusqu'à maintenant il n'arrive pas toujours à y croire..! Quand je pense à tous ces cadeaux que je prenais et que je mangeais.. J'ai juste l'envie de vomir..! Vomir putain..! Ah.. On va faire comment..? C'est qu'il y a sûr.. Dieu nous a aidé.. Nous a épargné de tout ça..! D'abord.. Bwenda.. Je m'excuse de vous avoir vu l'entête pendant tout ce temps.. Je croyais que tu voulais du mal à maman..! Dylane.. Comment je peux vouloir du mal à notre mère..! C'est juste que je ressentais ça..! Il fallait que je montre à maman.. Je ressentais ça depuis..! Vraiment merci beaucoup.. Tu m'achètes combien de chocolat pour ça? Un chocolat. Non, c'est petit. Deux alors? C'est petit. Quatre. C'est toujours petit. C'est bon. Voilà, ouais, ouais. Tu as bien travaillé à l'école mon lapin? Oui maman. C'est bien ça. Va alors dans la chambre garder ton sac. Je ne sais pas. Salut Kim. Je sais que je suis très frivole. Peut être que c'est une maladie mais je t'aime et j'ai besoin de toi. Moi je n'ai donc plus besoin de toi. Tu m'as prouvé que tu m'as épousé pour le meilleur et pour le meilleur. Tu m'as rejeté après mon accident. Et comme Dieu est fort, maintenant c'est ton tour. Je n'ai pas envie d'un homme affreux à mes côtés. Tu me dis ça? Je te rate même. S'il fallait que je te fasse le quart de ce que tu m'as fait vivre, tu te serais suicidée depuis longtemps. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, Kim. Je t'ai déjà pardonné. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Je ne veux plus de toi, je n'ai plus besoin de toi. Après toi pour l'audience de divorce au tribunal. Je t'ai pardonné ma soeur, convainc ta fille de se remettre avec moi. Je t'ai pardonné ma soeur, vieux-là, vieux-là. Merci. Je t'ai toujours considéré comme quelqu'un de droit, qui se battait pour l'éthique, la morale, la crainte de Dieu. Mais je me rends compte que c'est tout le contraire. Tu as passé le temps à m'imposer une fille alors qu'elle était ton amante. Quel était ton but ? Tu vas où ? Je veux savoir quel était ton but. Le célèbre pasteur qui crie le nom de Dieu tous les jours alors qu'il est le diable incarné. En passant, félicitations pour tes jumelles. Pasteur Tannou. Tu dois démissionner de la tête de l'église. C'est son église, il va démissionner quand même. Tu te rends compte ? Sincèrement maman, je suis déçu. Si ma vie va s'effondrer, je suis député. Sois fort Piore et souris à la vie. Tu es très jeune pour te m'offrendre de la sorte de la vie. Oui, je suis jeune. Mais j'ai reçu tellement de documents fragiles. Je sais. Mais ça va aller. Tout ira bien, crois-moi. Oui, ça ira. Si tu le veux. Je sais que je veux le bonheur du père de mes enfants que tu es. Et je ne ménage aucun effort pour que tu sois heureux. Merci beaucoup. Mais je serais plus heureux si on se remettait ensemble. Tu sais, plus le temps passe, plus je me rends compte que tu es la seule femme qu'il me faut d'amable. Piwole, tu m'as fait venir jusqu'ici pour me parler de mariage. Enlève rapidement cette idée de ta tête. Parce que je ne veux plus me marier et il faut que ce soit très clair pour toi. Et c'est la dernière fois que tu me fais sortir de ma maison pour me parler de mariage. Madame, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux. Veuillez m'excuser. Hélène, mon coeur, mon amour, ma reine, ma femme, Madame Barga. Ces derniers temps, je t'ai fait vivre des choses inacceptables. Des choses horribles. J'ai fait couler tes larmes. Et crois-moi, je le regrette sincèrement. Et je pense que ça me fait encore plus mal quand j'imagine ces larmes qui coulent sur tes belles joues. Je t'ai fait tellement de choses et je voudrais juste aujourd'hui te dire que personne d'autre ne pourra jamais occuper la place qui est la tienne dans mon coeur. Tu es la reine de mon coeur. Tu es la gouvernante de mon coeur. Tu possèdes mon coeur. Je t'aime. Et je voudrais aujourd'hui commencer à te reconquérir. Je voudrais que tu me fasses confiance. Je voudrais recommencer à t'aimer, à te faire confiance, à regagner ta confiance. Redevenir l'embarga que j'ai toujours été pour toi. Je voudrais que la sérénité revienne dans cette maison et surtout dans ton coeur. Et pour ça, ce soir, je te demande pardon. Je t'aime mon amour. Je l'ai hâte de votre position et je te réponds. Pas le même! Je te dis aussi! Ne suis pour ça soin ! Je croyais... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ton fiancé et moi, qui suis-je pour toi? Accepter de coucher avec moi, promettre de devenir mon épouse alors que tu as des engagements avec notre homme? Avec toi, c'était le business, le vieux Pio est laissé moquer de moi Mais j'ai fait du mal à Kandem et Hostie Seigneur, je te prie de pardonner tous mes péchés Les avortements, les mensonges, l'escroquerie, l'agression Donne-moi la force de voir la vie autrement Je t'en supplie, Seigneur Miranda, Miranda, Miranda Enlève rapidement cette idée de ta tête Parce que je ne veux plus me marier Et il faut que ce soit très clair pour toi Et c'est la dernière fois que tu me fais sortir de ma maison pour me parler de mariage Qu'est-ce qu'il y a papa? Tu m'as l'air en sœur, qu'est-ce qui te chromatise? C'est le deuil de Miranda Ouais J'ai beaucoup de peine à savoir que cette fille est morte plus ou moins par ma faute C'est vrai qu'elle était infidèle mais Je me dis que si je l'avais repoussée fermement dès son arrivée ici en ville Elle serait rentrée et n'aurait pas rencontré ce garçon Et elle serait en vie Tu sais qu'elle a rencontré ce garçon Ils sont du même village Si on fouille bien, ils ont vécu leur amour depuis le village Et elle faisait ci comme si ça faisait des années qu'elle n'avait pas connu l'homme Pourtant la bonne dame s'envoyait en l'air avec ce Dixon et moi à la fois Peut-être même d'autres hommes, qui sait? Tu sais maman, j'ai l'impression que sur cette terre, il y a une seule femme qui m'a destinée Je veux me remettre avec Pasi Mais je lui ai demandé, elle a refusé Tu pensais qu'elle accepterait, toi aussi Aide-moi à la convaincre maman, s'il te plaît C'est mon souhait que tu te mettes avec Pasi Mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes Je n'ai pas le courage là S'il te plaît, ne m'enlève pas le peu de dignité qui me reste Parce qu'elle est dans tous ses droits de refuser Et on ne peut pas la forcer C'est qui? Oui, entre du net Pas besoin de te fâcher Austin Je suis juste venue te demander des excuses Je t'ai fait du mal par le passé sous l'effet de la colère Et pour ça, je te demande pardon Même si la personne qui devait demander pardon ici, c'est toi Parce que tu m'as courtisé Tu m'as promis le mariage Et tu m'as laissé en route Mais je te demande pardon Et je te prie aussi de me pardonner Parce que si tu es dans cet état, c'est ma faute C'est à cause de moi Même si c'est aussi un peu à cause de toi J'ai décidé de me repentir de tous mes péchés et naître de nouveau Sur ce, je te souhaite beaucoup de bonheur avec lui Si tes excuses sont sincères Alors je te pardonne Je te demande aussi pardon pour tout le mal que je t'ai fait Vas-y, lève-toi, tu n'as pas besoin de te mettre à jeuner On n'a pas besoin de tout ça On n'a pas besoin de te mettre à jeuner Kim, ce n'est pas ce que tu crois Je suis juste venue demander des excuses à Austin Parce qu'il est dans cet état, c'est à cause de moi J'en profite aussi pour définitivement renoncer à l'avoir pour moi Parce que la seule personne qui l'aime vraiment C'est toi Kim Je vous souhaite beaucoup de bonheur Excusez-moi Assayons-nous s'il te plaît Non Je suis juste venue accompagner ton fils qui ne cesse de te demander Tu peux rester avec lui pour quelques jours Je veux que tu restes aussi Kim Je t'aime S'il te plaît remettons-nous ensemble Tu vas où ? La demi-finale du casting de Almeida Show auquel participe la fille de Passy C'est aujourd'hui Donc je vais la soutenir Ah super, attends je t'accompagne Non Attends, tu aurais honte de sortir avec moi, c'est ça ? Tu n'as pas dit ça Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on y aille ensemble ? Mais Kim, qu'est-ce que tu as de me prendre la tête ? Hein ? Si tu veux y aller, vas-y Ne me dérange pas Pourquoi tu discris tout le monde avec toi ? Je m'en vais et ne me suis pas Ce n'est plus possible monsieur Ibanda Champion, tu restes sage Pas de bêtises Mais papa salue-moi non J'aime déjà Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501